Il n'y a pas tout le monde, alors je vous invite à vous pencher sur moi sur la réflexion de l'innovation financière en fait dans un monde traditionnel. Voilà comment l'innovation financière va venir impacter la masse monétaire déjà en place dans le monde traditionnel. Et essayer de comprendre avant tout ça en fait, qu'est-ce que la monnaie fiat, fiduciaire et scripturale ? C'est quoi tout ça ? Alors ce qu'il faut comprendre à mon sens, c'est que la notion de monnaie fiat, il faut l'avoir comme une définition peut-être un peu plus restrictive que la notion de monnaie fiduciaire. Pourquoi et comment l'expliquer ? Point d'interrogation. Je vais essayer de l'expliquer. Alors je ne suis pas une spécialiste, je suis une particulière un peu curieuse, donc j'essaie au même titre que vous de comprendre. Donc une monnaie fiat en fait, c'est une monnaie qui a été décrétée par l'État. Voilà, généralement c'est géré par une banque centrale, voilà, qui peut décider d'émettre ou pas, c'est ce qu'on appelle un peu la planche à billets. Voilà, ça joue beaucoup sur l'inflation, la déflation, l'hyperinflation et autres. Certains, effectivement, parlent de levier autour du déséquilibre économique et financier. Donc ça a joué peut-être un rôle majeur. Donc ça c'est un autre sujet, mais cette monnaie fiat, voilà. En latin, fiat, ça signifie quoi ? En latin, ça signifie quoi qu'il en soit ainsi. Voilà, donc la monnaie fiat en fait, c'est une sorte de monnaie étatique et sa valeur, elle ne repose pas sur une valeur proprement parlée. Il n'y a pas de correspondance avec une valeur réelle. D'où la nécessité en quelque sorte de mettre en place en fait des cours pour renseigner sa valeur au plus juste milieu, c'est-à-dire sur la base en fait de l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande qui vont, comment je dirais, qui vont influencer la valeur justement par l'adoption et la confiance. Donc maintenant, ça c'était pour la monnaie fiat. Si on regarde la notion de monnaie fiduciaire, alors la monnaie fiduciaire, il faut savoir que ça représente à peu près un quart de la monnaie en circulation dans notre système, je dirais, financier traditionnel. Je dis bien système financier traditionnel parce qu'aujourd'hui, on a complètement une ouverture de ce système. Et à mon sens, la masse monétaire globale, enfin je dirais les moyens d'échange auxquels on attribue de la confiance, sont en train d'exploser. Donc pour revenir sur le système financier traditionnel, la notion de monnaie fiduciaire, en fait, elle repose sur la notion d'argent liquide, les billets, les pièces de monnaie. En anglais, en fait, le fiat monnaie, c'est la monnaie fiduciaire. Donc c'est une monnaie qui repose et qui dépend des institutions dites centralisées, les banques, les États. Voilà, voilà. À côté de ça, on entend souvent parler de la monnaie scripturale. Alors en fait, c'est quoi la monnaie scripturale ? Alors il faut la comprendre peut-être, moi j'essaie de la comprendre comme en fait la mise en place d'une économie dématérialisée. Et en fait, par exemple, cette monnaie scripturale, on va pouvoir l'utiliser au moyen de nos cartes de paiement, les missions de chèques, ou alors les ordres de virements qu'on met en place sur nos comptes bancaires, etc., etc., les prélèvements automatiques. Donc c'est vraiment tout ce qui s'opère par la mise en place d'une économie dématérialisée. Et ça, ça représente les trois quarts de la monnaie. Voilà. Je dirais en circulation, mais cette fois-ci matérialisée. Donc pour conclure ce sujet, moi je dirais que c'est la notion de confiance qui va donner la valeur à une monnaie. Voilà. Et moi je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que la monnaie en fait, même si elle est fiduciaire ou scripturale, et bien à mon sens, au jour d'aujourd'hui, elle représente une masse infime dans la possibilité de moyens d'échange financier qu'on met à disposition. Pourquoi ? Parce qu'avec l'innovation financière, le blockchain et l'émergence en fait de crypto majeurs et mineurs, et bien on augmente la masse, la masse à mon sens, de valeurs possibles. Donc on avait le système traditionnel et aujourd'hui on voit bien qu'il y a une grande utilisation du système financier innovant. Donc ça, ça vient diversifier en fait les possibilités au niveau des moyens d'échange. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai noté là sur mes petites feuilles griffonnées de brouillon ? Donc voilà, on vient au jour d'aujourd'hui par l'innovation financière en fait, à mon sens, bouleverser les possibilités en fait de moyens d'échange qu'on avait à disposition. Donc je pense qu'il y avait les monnaies fiat, il y avait les monnaies fiduciaires, il y avait la monnaie scripturale, et maintenant en fait on a les monnaies alternatives. Voilà, je vous dis à bientôt. Ayez pas, ça innove et ça transforme dans la finance. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501